Nous sommes là au centre de Gorham pour clôturer une session de formation sur les céréales locales, c'est-à-dire le mille et le maïs, ainsi que la part d'Arachide, sur le financement, sur l'appui de l'UEMA. Comme vous le savez, l'UEMA a huit pays dans notre région, parlant français, unis par le CFA, et qui travaillent avec la FAO depuis un certain nombre d'années pour participer au développement à travers le programme agricole de l'Union, PAU, dans la chaîne de valeur. Vous savez que c'est la chaîne de valeur qui nous concerne aujourd'hui, la chaîne de valeur agricole. Et nous avons pu identifier dans huit pays, deux par pays, pour leur représentation, et un pays anglophone, la Gambie, qui est véritablement voisin du Sénégal, ainsi que quelques représentants du Sénégal, pour les former, les rendre autonomes en matière de technologie, de la transformation des produits agricoles. Je vais peut-être revenir sur le choix de la FAO dans l'agriculture depuis un certain nombre d'années, et qui nous a valu le centre que nous sommes en train de savourer, en tout cas les impacts et les bienfaits, pour systématiser la participation de la femme dans l'agriculture, mais dans toute sa chaîne de valeur. C'est-à-dire l'agriculture de production, pour lequel on a de petits soucis, à cause du fait qu'on n'a pas de terre. Vous savez que les femmes ne sont pas très bien enties concernant l'acquisition des terres, et que pour cela, nous attendons les productions. Mais quand même pour les productions, on peut se permettre d'acheter les produits agricoles, mais les mettre en valeur. Vous savez que le problème de nos pays, pour la plupart, nous conduisant à l'importation massive du riz, c'est parce que nous n'avons pas suffisamment valorisé nos produits agricoles pour l'insérer dans notre habitude alimentaire, dans notre système de consommation alimentaire. Et la FAO se base sur ça, à travers cinq filières, que sont les céréales sèches, les fruits et légumes, l'anacate, le lait et la pâte d'arachide. Parce que la pâte d'arachide représente un oléagineux dans notre système, et presque dans la plupart des produits alimentaires, des cuisines de l'Afrique de l'Ouest, pas seulement du Sénégal. Donc il est important que quand on reçoit des pays, huit pays, ils compilent le Sénégal, mais qui sont basés ici à Dakar, et nous avons mis en place depuis un certain nombre d'années une organisation de femmes migrantes vivant au Sénégal. Et nous sommes extrêmement remerciés et félicités par la CEDEAO d'avoir mis à contribution la présence de ces femmes pour les mettre dans le système de développement des femmes comme toutes autres femmes. Mais là, aujourd'hui, c'est lui et moi qui est rentré dans la danse, en demandant à ce qu'on nous fasse appel à ces femmes pour leur donner des outils, d'avoir leur autonomie, même si elles ne sont pas des Sénégalaises, qu'elles aient la même autonomisation, les mêmes capacités, et la même facilité en tout cas de vivre que les Sénégalaises qui sont là. Et c'est ça l'intégration en tout cas. Ça fait depuis près de dix ans qu'elles ont bénéficié d'un projet de la CEDEAO déjà, pendant trois ans, et la plupart, ce ne sont pas les mêmes qui viennent évidemment, mais c'est le réseau qui nous a envoyé aujourd'hui les jeunes femmes qui sont en train d'être formées. C'est parce que nous avons déjà passé à ça depuis longtemps, parce que migration pour migration, la migration interne aussi est une problématique qu'il nous faut prendre en charge. C'est la raison pour laquelle nous y avons passé déjà depuis longtemps, et ce réseau est encore complètement opérationnel. Il nous faut féliciter Mme Dandino, d'origine béninoise, qui se bat comme ce n'est pas possible, pour qu'à toutes les activités de la FAN, y compris si elle entamène qu'on a des activités, elle vient avec sa délégation. Nous sommes extrêmement fiers de la participation de nos sœurs de la région, et c'est comme ça que nous devons construire les balises de l'intégration. Nous sommes des femmes migrantes, il y a des Ivoiriens, des Nigériens, des femmes de la sous-région, surtout de l'Afrique de l'Ouest, à Monnaie commune, CFA. Nous sommes là, c'est pour bénéficier de cette formation. Et justement, les enseignements que vous avez reçus, ça va vous servir ? Mais bien sûr, parce que quand on essaie d'aider une femme à s'automatiser, l'automatisation des femmes, l'autonomisation des femmes, c'est quelque chose de très important, parce que ce sont les femmes qui sont les chefs du foyer. Même si vous, les hommes, vous êtes présents, mais quand on parle de femmes, on parle de famille. Sans la femme, il n'y a pas de famille, on parle de famille. Et quand on parle de famille, on parle de l'autosuffisance alimentaire et tout. Et quand on forme une femme à transformer des produits du terroir, on l'aide aussi à nourrir sa famille premièrement et à nourrir le doigt. Parce que tout ce que nous avions eu à apprendre, nous avions appris à transformer l'arachide en pâte d'arachide et en gerté non-fly. Et nous avions aussi travaillé avec le maïs pour faire arau, couscous, brisure, le mille aussi pareillement. Et en même temps, les recettes qui accompagnent ces granulés. Donc vraiment, je crois que c'est un grand pas pour nous permettre aussi d'aller œuvrer et de travailler pour pouvoir aussi aider nos autres sœurs qui n'ont pas eu la chance de faire cette formation. Quand on parle de Thierry, c'est le Sénégal, le Mali et peut-être la Gambie qu'on sort. Mais quand on va vers la Côte d'Ivoire, le Bénin, les gens commencent par découvrir, le connaissent maintenant, mais ce sont des produits qui viennent du Sénégal. Voilà. Il y a d'autres produits à checker chez la Côte d'Ivoire, le Garry au Bénin et qu'on sort. Mais ces produits, c'est vraiment ici la base. Nous remercions surtout la FAO parce que prendre en charge un groupe de femmes, point de vue alimentation, transport et tout, d'habitude quand on va apprendre quelque chose, on paie et on part à nos propres moyens. Mais là, nous sommes prises à 100%. Donc vraiment, nous tirons le chapeau à l'OMOA. Sous-titrage ST' 501